Est-ce que la reprise te fait peur ? Non. Si jamais ce gremlin ne jette, ne serait-ce qu'un coup d'œil dans ta direction, tu m'appelles ? Pareil pour sa connasse de petite copine. Je ne m'inquiète même pas pour lui. L'an dernier, j'étais un peu dans un état de délire. Un petit sourire. Je vais me concentrer sur les cours ce semestre. Je ne veux même plus parler à aucun mec. Cool. Cool, cool, cool. Lucie, je suis vraiment désolé de t'avoir fait autant de mal l'an dernier. Je t'ai ridiculisé encore et encore. Ça n'a pas dû t'aider à avoir confiance en toi. Tu as raison, je t'en veux encore. Et je suis sûre que ça t'amuse énormément. Mais je te promets que si tu continues, je ferai de ta vie un enfer. Lucie, si jamais tu n'arrêtes pas de me sourire comme ça, je vais être obligé de t'embrasser. Nous aurons l'aide de Steven Demarco, qui va m'assister. Elle s'est inscrite dans mon cursus rien que pour m'emmerder. T'es sérieux, là ? Non. Les vannes, je l'ai trouvé différent. Comme s'il était tout le temps mal à l'aise. Qu'est-ce qu'il y a ? Je l'ai trompé. C'était qui ? Juste une fille lambda. Les garçons de ton âge vivent la pire période de leur vie. Tu ne m'en feras pas trop bavée. Non, jamais. Tu es sûre que tu peux faire confiance à Steven ? C'est mon meilleur ami. Il m'a simplement donné un conseil. Ce que tu ressens pour moi, c'est tout sauf de la haie. Je le sais. Je n'ai plus le moindre désir pour toi. Je ne parle pas parce que je te l'ai pas wears ma vie. Je ne parle pas. Sous-titrage ST' 501